bonjour à vous bonjour pierre un bienvenu pour cette rencontre bonjour hervé c'est un plaisir d'être à tes côtés au programme aujourd'hui rothoran united face à newcastle united l'équipe à domicile dont voici la composition l'entraîneur a choisi un 4 5 1 pour cette rencontre sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques on le tâche et le ballon qui n'est pour personne finalement elle est peut-être une bonne occasion marie balle interception à l'exempleur inter les trente derniers mètres on est dans une phase de conservation du balle en attendant l'ouverture oui dans la surface et non ouais bon timing défensif 1 sur ce tacle voilà ça ça va être un coup franc on voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse qu'ils prennent leur temps on voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse qu'ils prennent leur temps bon là j'ai parlé un petit peu trop vite holando harons ça ne passe pas voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but l'intervention changement de possession alors qu'on va dire à l'arbitre après cette faute à la faute sanctionnée d'un carton jaune à faire gaffe maintenant attention il a du chant devant lui ah oui il peut poursuivre son action le but ils prennent l'avantagent un but très important et on voit sur ce ralentis que le ballon touche la barre de rentrée et la base de la barre quelques centimètres plus haut et le ballon ressortait et bien ça y est l'ouverture du score est enfin là ça veut tout nous faire du bien oui parce que j'ai quatre ans on n'avait pas vu grand chose ni d'un côté ni de l'autre le jeu va peut-être enfin s'ouvrir un peu on s'approche du but ils enchaînent les passes le décalage qui va sans doute venir est ce faute d'alex hunter coufran il parvient à stopper cette offensive à l'exempleur attention il ya un peu d'espace devant lui il n'a joli pas la touche pas de temps mort on aura droit à trois minutes de temps additionnel au minimum et bien tacler le ballon qui n'est pour personne matrici et le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant pour l'anne d'orons qui va donner ce centre il faut qu'ils s'entrent maintenant à il prend le ballon c'est bien joué à l'évite allez les deux équipes qui sont revenus sur la pelouse c'est parti à l'exempleur en une deux ils prennent leur temps ils posent le jeu il a coupé leur élan au tout dernier moment bien joué mais bon tac j'avais lui a pris le ballon le gardien qui va sortir de ballon bien négocié par le gardien ça va être un corner alors ça n'ira pas plus loin l'entraîneur qui a demandé un remplacement le joueur est à côté de l'arbitre assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu le ballon va être un touche c'est ce ballon qui traîne on a atteint l'heure de jeu l'arbitre qui laisse l'avantage Alex Hunter toujours ouais très bonne intervention défensive et le duel est gagné par le défenseur sur cette action ouais cette frappe qui est contrée bien défendue l'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement ça bouge sur le banc Paul Demet ouais bien joué la remise attention ça peut être dangereux passe en profondeur attention ça peut faire but Metrovic ce sera donc un corner il a réfléchi il a hésité l'arbitre et au final il s'est décidé ouais le carton jaune ouais c'est un corner ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur on est que la possession du ballon apparaît à l'écran ouais pour l'instant ça se tient j'ai élevé assez mal tiré ce corner le ballon est rendu à l'adversaire avec un tir non ça passe largement hors du cadre cette frappe les 15 dernières minutes du temps réglementaire ils vont pouvoir jouer la touche ballon pour un tord attention à la frappe ah non il ne réalisera pas le doublé sur cette action un gardien voulait pas s'incliner une seconde fois face à lui allez ça pousse ça pousse c'est vrai qu'il ne reste que quelques minutes pour recoller au score il n'y a plus de temps à perdre c'est clairement le message que le public essaie d'envoyer à son équipe il est bien sorti là pour intercepter ce ballon les 30 derniers mètres les 30 derniers mètres les 30 derniers mètres un bon tacle mais personne pour reprendre ce ballon alors que le 4ème arbitre indique il y aura trois minutes de temps additionnel à laisser la dernière action ils doivent marquer manque d'application sur ce centre et la défense qui on peut éloigner le danger voilà c'est fini à l'instant l'arbitre qui siffle la fin de la rencontre il s'impose voilà c'est parti c'est parti c'est parti l'arbitre c'est parti C'est toujours dur à traverser votre pensée quand vous l'avez vu entrer. C'est toujours bien de repayer le manager's faith en moi de faire ce que j'ai payé pour faire. C'est même plus agréable quand c'est le goal qui a gagné les trois points. Alors, Alex, le mec de la match. Un jeu spécial pour toi ? Ou juste un autre jour au bureau ? C'est bon d'avoir un nom comme ça, mais ce n'est pas très important dans le grand scheme de choses. Je dois remercier les gars pour leur soutien, mais c'est le résultat. C'est le plus important. Alex, l'équipe vient de la fin. Any comment sur les trois points de la nuit ? L'équipe jouait bien ensemble comme un unit. Le boss est toujours nous dit que chaque point est vital. Et donc, il me semble bien d'avoir tout trois. Merci, Alex. Merci. 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 Merci les amis. Et sur, Disney hein c'est le filtre. Ensuite déresuré learat d'éhavue Ce message est fabulous, pûté ou... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il va se découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. 1-4-5-1, on pense bien, c'est le système qu'utilisait les Français en 98, mais aussi en 2006. On récupère ce ballon dans l'entrejeu. Bonne récupération au milieu de terrain. Un bon ballon d'attaque. L'arbitre qui doit intervenir. Il reprend de la tête. Ballon capté par le gardien. On s'approche du but. On peut reprendre ce ballon. J'ai parlé un petit peu trop vite. Et ça va s'arrêter là. Très beau geste défensif. Allez dans le couloir. Il y a pas mal de rumeurs de transfert qui circulent autour d'Alex Hunter. Je sais pas si vous les prenez au sérieux Pierre. J'ai vu la même chose que tout le monde. Comme quoi tout le monde dégainerait déjà des offres à 5 millions pour s'attacher à ses services. Il faut faire confiance à Papy Jim Hunter pour lui donner une leçon de sagesse et lui rappeler qu'il a énormément de choses à prouver encore sur le terrain. Le reste viendra en temps voulu. Oh, très bien défendu. Duel pour la récupération du ballon. Il y a peut-être une situation intéressante là. Alex Hunter. Pas de problème pour le gardien. Le ballon qui sort donc en corner. La tête. Un petit peu court sur ce ballon. On peut pas la rabattre, c'est très pareil. Et le ballon qui change de corps. Et le ballon est responsable. Ca vient de faire de la normale. Le ballon est bien passé. Matri. Attention, ça peut être dangereux. Est ce ballon qui travaille ? La tête. il veut le faire sortir la défense c'est clair excellente récupération sur les côtés ça va repartir l'équipe qui est attaqué qui va devoir défendre maintenant puisque ce ballon est perdu et faute et couffrant bien placé le gardien qui repousse ça peut revenir les ballons dans les bras du gardien ça tourne bien en ce moment le ce ballon et voilà qu'il est sans une belle séquence de jeu ouais il a anticipé la trajectoire et à bien intercepter il n'y aura que deux minutes d'un des temps additionnels à jouer l'accrocher la frappe donc un peu propre et valent toujours un jour nous dans une phase de conservation de balles en attendant l'ouverture allez pour relancer son équipe au temps ça y est c'est la lutte en les joueurs qui viennent de donner le coup d'envoi dans la seconde période ici à saint-johnsmark peut-être une bonne opportunité attention mais il suffit de le dire pour que le contraire se passe oui le tacle mais le ballon est perdu la seule ça la guitare il ya de l'huile on a de l'arrivée on va mettre entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes un joueur qui va faire son entrée à l'état un peu peur qui avance dans le pied pour l'eau de la ronde ouais la frappe et c'est pour le gardien à l'armée ce qu'on a de détourner il va y avoir un remplacement et le magnifique arrêt du gardien il pouvait prendre l'avantage sur cet axe choisi la frappe c'était une vraie chance pour eux de prendre les deux ans on s'approche du but ouais il élimine son vis-à-vis et le duel est gagné par le défenseur sur cette action il va donc y avoir un changement au prochain arrêture voire a fini son échauffement il est prêt attention il y a un peu d'espace devant lui ah il est venu les volets sous la l'eau la rivière ils construisent patiemment ils attendent l'ouverture le centre pour Hunter et le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon il a bien lu la trajectoire Agita Alex Center allez attention il se rapproche du but adverse il n'a pas très bien donné son ballon et le défenseur avait son petit coup et ça file encore bien les 15 dernières minutes du temps réglementaire le ballon qui sort touche le ballon pour Hunter ma trottin ouais j'ai eu des conservations du ballon oui le centre bon centre mais la défense qui se montre vigilante c'est un corner à suivre ballon pour Hunter à l'intervention des gardiens c'est un nouveau corner la défense qui récupère le ballon sur ce avec un tir on s'est contré ce tir il y a de l'île on s'il passe cette balle si elle passe clairement ça peut faire but derrière donc c'est très bien défendu attention ça peut être dangereux il donne son ballon le centre à la trottinette sur le trajectoire du centre il vient tacler mais ce n'est pas fini ma couture quatrième arbitre qui donne 3 minutes des temps additionnels il y a de l'île voilà c'est terminé à l'instant sur ce score nul et vierge 2-0-0 on a une équipe qui s'est créée énormément d'occasion de but par rapport à l'autre mais à l'arrivée ça n'a pas suffi match nul 1-0-0 Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce match. C'est, figurez-vous, Pierre Menez qui est avec moi pour commenter ce match. Et Pierre Menez est avec vous, et Hervé Matou aussi. Bonjour à tous. Un stade qui se présente aujourd'hui dans une configuration assez connue. Oui, Hervé, avec des tribunes latérales plus hautes que celles qui se trouvent derrière les buts. J'aime pas, moi. L'équipe à domicile, donc voici la composition. Et l'entraîneur va s'en remettre à un 5-3-2 pour ce match. C'est dire qu'il a des ambitions dans le jeu. Rolando Harons. Elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Et on repart de l'autre côté. Le ballon dégagé au large. Allez, bonne touche dans le camp adverse. Il s'avance vers la surface. Alex Center. Matrici, la frappe. Au superbe intervention du gardien, petit exploit là. Corner à suivre. Non, non, ça ne passe pas. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Allez, qui va reprendre ce ballon. Hunter. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Allez, la faute. Mais ça joue de l'arbitre. Il faut revenir à la faute si ça ne donne rien. Au centre. Rolando Harons. Un ballon perdu. L'adversaire s'est interposé. De la tête bien jouée. Alex Center. Oui, la frappe. Le gardien qui répond au présent sur cette action. Val de maître. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, c'est bien dosé, ça. Ah oui, la talonnade. Ouais, bon, taxe. Il lui a pris le ballon. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Ouais, bien joué l'interception. La passe, c'était bonne. C'est bien important. Rolando Harons. On s'approche du but. Ils construisent patiemment. Ils attendent l'ouverture. On est mal centré. Dommage, un bon ballon d'attaque perdue. Ouais, cette attaque qui avorte finalement. En retrait pour le gardien. Rolando Harons. Ouais, bien joué la remise. Il tacle. Oui, ça circule bien. Il construit tranquillement. Dans le ballon qui est perdu. Allez, on redouble les passes. Ça part bien. Action dangereuse. Et deux minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. Rolando Harons. Matrici. Et bien. Le contact n'arrive pas à conserver ce ballon. Et la mi-temps qui intervient à l'instant sur ce score de 0-0. Donc 45 premières minutes qu'on n'aura pas de mal à oublier. C'est reparti pour 45 minutes. C'est mal dosé. Ça va faire touche. Rolando Harons. Là, c'est une touche. Le redoublement de passes pour créer de l'espace. Allez, ça continue. Les échanges de passes. On va repasser. On est prêt à faire son entrée sur le terrain. Le ventre public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jour. C'est le quatrième arbitre. Il ne se plante pas avec ses panneaux. Il a du soutien. Ça, ça peut être dangereux. Oui, il se trouve bien. Attention à la frappe. Oui, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre. Aucune demi-heure à jouer. Il s'avance vers la surface. Oui, le centre. Il ne trouve personne sur ce centre. Il va y avoir un changement. Kamal Lasolce. Il dégage avec autorité. Mais c'est bien défendu. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. On est dans une phase de conservation du balle. En attendant l'ouverture. Oui, bon, ben, oubliez ce que je viens de dire. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un peu de son oeuf. Ce sera pas mal, oui. Oui, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. J'ai levé. Oui, peut-être en une situation intéressante là. Ça sort en touche. Un peu de coaching pour l'entraîneur. Tacle. Oui, bonne inspiration sur cette passe. on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre l'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée c'est le gardien quel dernier mot sur ce ballon belle sorte un bon timing défensif sur ce tacle interception allez attention il se rapproche du bain de vers d'heures oui la bonne option la frappe non ça ne passe pas c'est contre et par le défenseur à la bonne opportunité à l'action de l'attaqué gagne du terrain on le temps de centrer la bonne sortie les gardiens ouais ouais fallait y aller sur le ballon matrici la frappe notre éleur a décidé de faire un changement ça part bien action dangereuse une bonne lecture l'intercepte ce ballon heureusement parce qu'elle était dangereuse cette attaque deux minutes de temps additionnel c'est ce qu'indique l'arbitre voilà c'est terminé à l'instant sur ce score lui les vierges et 2 0 0 et donc un score de paris de la frappe l'intercepte ce qu'il y a la fin de temps il est il 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501